Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma table interactive composée de 200 LED. Et lorsque je passe ma main vis-à-vis chaque pixel, les lumières du pixel sont claires. Donc, maintenant, on a viré ma table interactive à l'envers. Donc, je vais enlever le panneau de protection pour vous montrer le circuit plus en détail. Donc, voici le circuit. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait plusieurs microcontrôleurs. Au lieu d'avoir un microcontrôleur central qui contrôle tout et de faire la méthode multiplexing, j'ai décidé d'utiliser plusieurs microcontrôleurs. Chaque microcontrôleur utilise deux pixels, contrôle deux pixels. Un pixel est composé de quatre LED blanches, deux lignes effraux rouges et un phototransitor. Je vais expliquer la technique de fonctionnement plus tard. Donc, ici, il y a deux transitors NPN, deux résistances 1 kohm. Donc, au total, ça revient pas mal au même prix. Donc, là, je vais vous montrer l'alimentation, étant donné que, pour fonctionner, tout le circuit consomme pas mal. Donc, environ 3 ampères. Donc, il me fallait une alimentation assez puissante. Ici, j'ai mon courant qui s'en vient dans mon circuit. Ici, c'est mon alimentation très puissante. Donc, 5 volts, 20 ampères. Donc, environ 100 watts. Donc, ici, alimenté par 120 volts. Et mon interrupteur, ici, pour alimenter mon circuit. Donc, maintenant, on a zoomé sur un pixel seulement, celui-ci. Ici, donc, un pixel est composé de 4 LED blanches, 3 mm. Une là, une là, une là et une là. Aussi, il est composé de deux LED infrarouges. Une ici et ici. Et un phototransitor au centre. Donc, lorsque les deux LED infrarouges, ici, envoient de la lumière. Et lorsque le phototransitor reçoit cette lumière-là, réflectée par un objet. Par exemple, ma main, ici. Ici, les LED infrarouges reflètent la lumière sur ma main et est envoyée au phototransitor. Le phototransitor analyse la quantité de lumière infrarouge reçue. Et selon la quantité de lumière infrarouge reçue, vous voyez l'intensité augmente ou diminue selon la quantité de lumière infrarouge. Au début, lorsque j'ai créé ma table interactive, j'ai utilisé un certain type de phototransitor. Mais je me suis rendu compte qu'il y en avait deux types. Donc, le premier type, celui que vous voyez, qui est transparent. Donc, celui-là, il capte la lumière de 400 nanomètres à 1000 nanomètres. Donc, la lumière ambiante. Sauf que le plus foncé, comme vous voyez, celui-là, il capte la lumière seulement infrarouge. Donc, c'est-à-dire d'environ 800 nanomètres à 1000 nanomètres. Donc, pour ma table interactive, c'est beaucoup mieux parce qu'elle peut capter la lumière du soleil. Donc, sans problème. Sinon, les LED, ils allumeraient et fonctionnent avec la lumière ambiante. Donc, ma table interactive est disponible sur mon site Internet, pbelectronique.com. Pour le schéma aussi, il va être disponible sur mon site. Vous allez essayer d'aller voir. Le microcontrôleur principal qui est utilisé sur ma table interactive, c'est un ATtiny85. Donc, le code de programmation pour ce microcontrôleur-là va être disponible sur ma table. Vous allez essayer d'aller sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada